Bonjour à tous, alors aujourd'hui résolution d'une petite inéquation avec valeur absolue en jouant. Je vais utiliser plusieurs méthodes, ça sera plus intéressant. Alors comment est-ce qu'on va résoudre ça ? D'abord je rappelle quand même rapidement que la valeur absolue de grand X, et bien ça peut être défini par X si X est positif ou nul, et moins X si X est négatif. Alors ce qui concerne ici les deux symboles, super ou égal strictement plus petit, on peut, et bien si on veut ici par exemple rajouter inférieur ou égal à 0. Ça ne changera pas, de toute façon 0 égale moins 0. On pourrait aussi très bien imaginer ici un inférieur ou égal à 0, et au-dessus un strictement donc positif, c'est pareil, ça ne changera rien. Donc en général, habituellement on va dire, on définit avec super ou égal à 0 ici, et strictement négatif, mais on pourrait vraiment mettre deux symboles inférieurs ou égales à 0. Autre façon de définir la valeur absolue, on vous montrera ça aussi, c'est la distance donc entre ce qu'il y a dans les valeurs absolues et 0. Donc ça peut être tout ça interprété sous forme de distance, ici sur une droite des réels. Et on pourrait aussi utiliser la représentation graphique, parce que si on trace la courbe de valeur absolue, la courbe de la fonction qui a X associée à la valeur absolue à X, c'est une courbe qui est vraiment une courbe de fonction de référence, donc il faut la connaître. Ici, vous avez la première bisectrice du côté droit, et la deuxième bisectrice du côté gauche, ce qui fait qu'on a une courbe vraiment célèbre avec ici un angle, d'accord, on a une courbe de fonction paire, donc il y a une symétrie, et vous avez ici une fonction qui est continue, mais qui n'est pas dérivable en 0. Donc toujours intéressant pour les contre-exemples. Donc on est parti avec cette résolution. Méthode 1, alors 20 absolu X plus grand ou égal à un nombre A, alors on va prendre A positif, ça équivaut à quoi ? Eh bien tout simplement, c'est que X soit est plus petit ou égal à moins A, ou X est super ou égal à A. Donc ici, on peut tout de suite dire, X plus 3 super ou égal à 4, ça équivaut à soit X plus 3 est plus petit ou égal à moins 4, ou X plus 3 est super ou égal à 4. Je résous ces deux inéquations, X est plus petit que moins 7, ou X plus grand que 4 moins 3, plus grand que 1. J'obtiens donc une solution qui est une union, donc de moins l'infini jusqu'à moins 7, union 1 plus l'infini, d'accord ? Ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, avec des distances. Alors, voire pseudo X moins 2X plus 3, alors ça n'est pas une soustraction, donc si je veux une distance, eh bien je vais utiliser le fait que distance entre A et B, c'est la vente absolue de A moins B, ou de B moins A, c'est pareil. Donc ici, X plus 3, il faut que je fasse apparaître une soustraction, donc je vais écrire ça sur la forme X moins moins 3. Donc ceci est la distance entre X et le nombre moins 3. Voilà, ça veut dire que je vais tracer une droite ici des réels, je vais placer moins 3, et je dois avoir la distance ici, donc entre X et moins 3, qui est plus grande que 4. Donc déjà, eh bien, je vais me déplacer vers la droite de 4 unités, donc je rajoute 4, moins 3 plus 4, ça fait 1, j'enlève 4, je me retrouve à moins 7, et je dois être à une distance donc plus grande, c'est-à-dire que je ne dois pas être, je ne dois pas être dans cette zone ici, d'accord ? Donc je suis après ces deux nombres, comme c'est super égal, je peux me situer sur ces deux bornes, donc je vais être ici, donc de moins à l'infini à moins 7, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, d'accord ? Et ici, de 1 jusqu'à plus l'infini. On retrouve évidemment à chaque fois le même ensemble, moins l'infini, moins 7, union 1 plus l'infini. Alors c'est une interprétation graphique qui est assez jolie, qui est assez simple à comprendre. Troisième méthode, avec des courbes. Alors d'abord, on trace la courbe de la fonction qui a X associé, X plus 3. On sait faire, c'est une fonction de référence, fonction affine, et ça donne ceci, d'accord ? Donc on donne l'origine C3, la pente est de 1, pas de problème. Moi, quand je prends Avarabsové, qu'est-ce qui se passe ? On rend les choses positives, donc toutes les parties qui sont déjà au-dessus ne vont pas être modifiées, donc en fait, cette partie-là, elle ne va pas changer, on va la conserver. Et de l'autre côté, Avarabsové va multiplier par moins 1, donc on va avoir une symétrie d'axe horizontale, donc on aura ceci. Voilà, et donc on obtient une courbe en V, mais qui a été tout simplement décalée vers la gauche de 3. Quand on fait plus 3 avant d'opérer une fonction, eh bien, on a une translation vers la gauche de 3 unités, d'accord ? C'est la même courbe que Avarabsové, mais décalée de 3 vers la gauche. Ensuite, on doit résoudre, on doit chercher quand est-ce que c'est super ou égal à 4, donc là, eh bien, ici, je trace l'horizontale d'équation Y qui égale 4, j'obtiens assez simplement deux intersections, et je retrouve, vous voyez ici, moins 7, et je retrouve ici 1. Je dois être au-dessus, donc ce qui va m'intéresser, c'est toutes les parties qui sont après, d'accord ? Donc tout ce qui est à gauche de moins 7, et tout ce qui est ici au-dessus, donc tout ce qui est à droite de 1. Et on retrouve, encore une fois, le même ensemble de solutions. Plus joliment avec GeoGebra, ça donne, voilà, ceci, vous voyez, ce rebond, en fait, c'est comme si on avait un rebond, c'est-à-dire que la courbe arrive, et ici, il va rebondir sur l'axe horizontal et repartir, hein. C'est vraiment assez sympa avec l'aveur absolu. Et donc on a nos deux intersections ici, d'abscisse moins 7 et 1. Quatrième méthode, avec un tableau, méthode qui peut être utile quand les équations se compliquent un peu. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un tableau ici, on aura moins l'infini plus l'infini. On va d'abord s'occuper, ici, de la valeur absolue d'X plus 3, donc X plus 3. Donc ici, il va se passer quelque chose en moins 3, d'accord ? Alors je vais le mettre bien au milieu. Donc ici, sur 0. Donc là, je vais avoir moins plus. D'accord ? Donc ici, je vais pouvoir donner l'expression de X plus 3. Donc comme c'est négatif, ça sera moins X plus 3. Ici, ça vaudra 0. Et là, ça vaudra X plus 3. Donc, on a une équation. Alors, quand on est avant moins 3, elle sera donc moins X plus 3, donc moins X, on enlève les parenthèses, moins X moins 3, plus grand que 4. D'accord ? Ensuite, quand on est après, on aura X plus 3, plus grand que 4. Et sur moins 3, ici, on va avoir donc 0 supérieur ou égal à 4. Alors, 0 supérieur ou égal à 4, c'est faux. D'accord ? Donc, moins 3 n'est pas solution. Ensuite, avant moins 3, je résous l'équation, l'inéquation. J'obtiens ici, donc, alors, X plus petit que moins 7. Je vais un peu vite. Et ici, X plus grand que 1. D'accord ? Moins 7 étant plus petit que moins 3. Ici, tous les noms plus petits que moins 7 sont solution. Et 1 étant plus grand que moins 3, ici, je vais garder tous les noms plus grands que 1. Donc, vous voyez qu'ici, je retrouve, en fait, une union. À gauche, je vais garder tous ceux qui sont de moins l'infini jusqu'à moins 7, puisque je répète, moins 7 est bien dans le domaine moins l'infini, moins 3. Union, ici, 1 plus l'infini. On n'a pas pris moins 3 parce qu'en moins 3, l'inégalité est fausse. Voilà une autre façon de résoudre. Alors ça, ça peut servir quand les inéquations sont plus compliquées. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs valeurs absolues, par exemple, donc vous aurez plusieurs domaines sur lesquels vous allez résoudre, comme ça, plusieurs inéquations. Ce n'est pas compliqué, mais ça peut être assez long. Parce qu'il faut d'abord résoudre les inéquations, et ensuite, une fois que vous les aurez résolues, il faudra comparer, ici, l'ensemble de solutions avec la zone dans laquelle vous vous trouvez. Donc ici, je répète, c'est très simple, mais après, parfois, ça peut prendre du temps. Voilà. On a terminé ce petit exercice. Voilà. J'espère avoir été complet. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.